Membre bénévole du comité de programme du doctorat en gestion de projet de l'UQO, Donald Barabé, traducteur agréé et spécialiste des professions et des questions langagières, a toujours contribué de façon remarquable à l'évolution de sa profession. Donald Barabé a fait des études en traduction à l'Université Laval. Originaire de Québec, il s'installe dans l'Outaouais à la suite de l'obtention d'une bourse d'études du Secrétariat d'État du Canada. Pas de traduction, pas de démocratie, pas de pâte alimentaire, pas de psychanalyse, pas de radio, pas d'ordinateur. Pourquoi? La démocratie, ça a été inventée en Grèce antique, en grec ancien. C'est par la traduction qu'on en a entendu parler. Les pâtes alimentaires, ça a été inventé en Chine. C'est probablement Marco Polo qui a ramené la recette. Les Italiens l'ont développée, mais ça a été inventé en Chine. Pas de traduction, on mangerait pas de pâte alimentaire. Il fait ainsi ses premières armes dans l'administration fédérale comme traducteur. Il devient ensuite réviseur, puis bifurque vers la gestion. Il a dirigé plusieurs services de traduction au gouvernement du Canada, notamment ceux des ministères de la Justice et des Affaires étrangères. Il accède par la suite à des postes de cadres supérieurs et de hauts fonctionnaires pour devenir le vice-président des services professionnels au bureau de la traduction du gouvernement du Canada. À ce titre, M. Barabé a été responsable des services linguistiques qui doivent être assurés à l'ensemble de l'administration fédérale, dirigeant alors une équipe de près de 1500 personnes. Il a exercé une influence majeure sur les orientations stratégiques du bureau de la traduction. Soucieux de redonner à sa profession, M. Barabé a non seulement transmis ses connaissances et son expertise à de nombreux étudiants, mais a également partagé avec eux cette passion qu'il voue à sa profession et à sa profonde conviction quant au rôle fondamental de la traduction dans l'avancement des sociétés. M. Barabé est par ailleurs l'un des principaux artisans de la création du Centre de recherche en technologie langagière, le CRTL, ainsi que de l'Association canadienne de l'industrie de la langue, l'ELIA. Le CRTL a été le premier centre de recherche fédéral établi en Outaouais. Ça a permis de réunir aussi un paquet de partenaires privés, parce que l'intérêt c'est ça, c'est d'avoir des partenaires privés. Il y a au centre d'une entreprise privée qui contribue à cette recherche-là, à l'établissement de nouvelles technologies dans toutes sortes de domaines. C'est pour ça que le CRTL élargit son mandat pour toucher tout ce qui découle des mégadonnées. Pour trier ça, structurer ce corpus-là, et surtout pour en faire une analyse de ça, ça prend des technologies langagières poussées, qui vont bien au-delà de la simple traduction. Retraité depuis peu, mais toujours actif, Donald Barabé a récemment été élu président du conseil d'administration du CRTL et est membre d'honneur ainsi que membre du conseil d'administration de l'ELIA. Il y a un grand lien avec le département d'études langagières parce que les étudiants peuvent se familiariser avec les technologies langagières et pouvoir l'intégrer dans leurs pratiques, leurs futures pratiques professionnelles en traduction. Mais aussi, il y a de l'intérêt pour d'autres facultés de l'université, par exemple la faculté d'administration, toute la faculté d'informatique, la gestion des technologies de l'information, la création des technologies de l'information. Ça intéresse l'administration, l'informatique et tout ça. Donc, il y a beaucoup de synergie. Et le fait d'être situé à l'intérieur de l'UQO, ça donne accès à tout le réseau universitaire canadien. Il se consacre toujours à la rédaction d'articles scientifiques sur la traduction et est présent dans divers forums nationaux et internationaux à titre de conférencier. De plus, il travaille à une nouvelle formation en traduction. Jamais on n'aura produit autant de contenu dans toute l'histoire de l'humanité et ça ne fait que commencer. Et l'accès à ce contenu-là, l'accès à cette information-là, passe par la traduction. Alors, elle joue un rôle fondamental et la traduction sans technologie langagière, aujourd'hui, c'est impossible. Félicitations à Donald Barabé! Merci d'avoir regardé cette vidéo !